L'enregistrement... Voilà voilà ! Alors, ouais, 9h10, c'est ça. On va pouvoir commencer. Du coup, on va tout simplement continuer là où on en était, sur l'intégration par substitution, où on utilisait une seule formule, c'est-à-dire le changement de variable, c'est ça l'idée, c'est de transformer une expression en une autre variable t, par exemple, c'est la lettre qu'on utilisait, et tout ça dans le but d'essayer de simplifier une partie de l'expression en compliquant une autre, mais en rendant finalement tout le calcul possible, globalement. Alors, on était à un exemple que je vous avais donné, un A'. Je n'avais pas pris note de l'exemple, donc si vous savez me dire c'est quoi, comme ça on peut le corriger. Dans mes souvenirs, c'est quelque chose comme x fois racine carré de... Et c'est là que je suis plus sûr. 5 moins 4x, c'est possible. Le dernier que je vous ai donné. Moins 4x plus 2. Ok, ça change un tout petit peu. Pas de grand chose. Moins 4x plus 2. Ok, j'ai entendu un message. Ah voilà, accepté. Ok, on va pouvoir corriger. Alors, je pense qu'on avait déjà fait toute une partie de l'exercice. On avait déjà fait le changement de variable, mais globalement, ça va toujours être... Dès que vous avez une intégration par substitution, ce sera toujours la même première étape. Vous allez essayer d'écrire ça va être quoi le changement de variable. Et ici, vous voyez que, en général, quand on a... x, il n'a rien. Il n'a pas d'exposant. Il n'a pas de racine carré ici, de ce côté-là. Il n'y a pas de fraction. Donc généralement, c'est plus simple quand on a une somme là que quand on a une somme dans une racine carré. Et donc le but de l'intégration par substitution, c'est de se débarrasser de la somme qui est ici dans la racine carré et d'arriver à la mettre dehors. Comme ça, ça deviendra plus simple. En tout cas, possible. Je ne dis pas que c'est spécialement simple, mais ça rend déjà la chose plus simple. Alors du coup, on s'était dit si tout ça, on peut le transformer en une seule lettre, ce sera plus facile. Par exemple, en disant que ça, c'était... Et donc on va dire moins 4x plus 2, c'était... Donc, oui, peu importe, je le mets en couleur comme ça. Et du coup, ce qui est important à savoir à l'inverse, c'est si t, c'est moins 4x plus 2, eh bien x, il est défini comment ? Ce sera quelle sera son expression ? Et ça, du coup, on l'avait déjà fait. Donc, si on a un doute, on fait un moins 2 de chaque côté et puis on divise par moins 4. Et donc, vous avez ceci. Que vous pouvez aussi réécrire comme t sur moins 4 plus... Oui, alors je vais faire le détail. Oui, plus moins 2 sur moins 4. Ce qui fait ici, si on simplifie, un demi. On peut l'écrire comme ça aussi. Et généralement, quand on l'écrit comme ça, ça devient un petit peu plus simple parce que quand on va dériver, parce que ça, c'est la dernière étape de la transformation, c'est calculer φ' de t. φ' de t, c'est cette expression-ci, mais c'est aussi cette expression-là. On peut choisir celle qu'on veut, puisque c'est la même chose. On doit dériver ceci. Donc, on peut écrire que c'est la dérivée de t sur moins 4 plus un demi à dérivé. Et ça, si on dérive, on prend par rapport à t, évidemment, puisque c'est φ' de t. Donc, on dérive ici par rapport à t. Et du coup, comme un demi, c'est une constante, ça disparaît. Il reste le coefficient de t, parce que c'est comme si c'était x sur moins 4. Quand on dérive, on obtient 1 sur moins 4. Et du coup, ce sera tout simplement 1 sur moins 4. Donc, on peut réécrire comme moins un quart. Ça va pour ça ? Je vais me regarder. OK, pas de problème, Simon. Bien. Alors du coup, après ça, c'est toujours la même chose qu'on va faire. On va utiliser le fait que x, on sait ce que ça vaut. On sait que c'est... On peut l'écrire directement comme ça, si on veut. Comme t. Oui. C'est... Hop. Je fais du coloriage. Tout va bien. C'est t sur moins 4. Plus ou moins... Moins t sur 4. Moins t sur 4. Plus 1,5. Et donc, on peut remplacer x par... Moins t sur 4. Plus 1,5. Donc là, on a remplacé la première partie. Bon, je ne ferai peut-être pas comme ça, avec des couleurs à chaque fois. Hop. Multiplié par... On voit qu'on a une racine carrée. Qui est ici. Avec à l'intérieur... Alors, je l'ai faite largement trop grande, puisque finalement, le but, c'était de simplifier ce qu'il y avait à l'intérieur, puisqu'on a remplacé moins 4x plus 2 par t. Tout simplement. Et donc maintenant, on a, vous voyez, entre les deux... Alors, ce n'est pas terminé, puisqu'en effet, il faut encore multiplier par la dernière chose qu'on a calculée. C'est la dérivée de phi prime de t moins 1 quart de t, puisque c'est une intégrale en fonction de t. Donc là, en fait, si vous voulez, on suit la formule qui est ici au-dessus. Une intégrale en fonction de x, on peut la remplacer par la même fonction, mais en fonction de t. Donc on a remplacé tout par t. Et on n'oublie pas de multiplier par phi prime de t. Ça va ? Et donc on voit, le but, c'était vraiment de... Ici, on avait une somme à l'intérieur de la racine carrée, et là, rien à l'extérieur. Et du coup, on a changé les choses. La somme, elle est à l'extérieur, et à l'intérieur, on a le t. Alors, j'ai fait une erreur ici, puisqu'en effet, il faut des parenthèses. Parce que sans parenthèses, ce serait 1,5 fois racine carrée de t. Donc attention à ça. C'est tout ce qui est en bleu, qui est multiplié par racine carrée de t. Puisque c'est tout ceci, c'est f de tout ça, c'est toute la fonction... Ouais. C'est tout x, plutôt pour être correct, qui est multiplié par toute la racine carrée. Donc ici, il faut mettre des parenthèses. Ça va jusque là ? Alors... Donc ça va toujours être, pour tous les exemples qu'on va faire, ça va toujours être en deux étapes. La première étape, ça va être de transformer d'une variable à l'autre. Donc comme on a fait ici. Et puis la deuxième étape, ça va être de calculer tout ça. Et en général, ce sera des fonctions pas trop compliquées, puisque ici, la racine carrée, on peut la remettre en exposant, puis distribuer. On aura un polynôme en fonction de t. Et donc on va appliquer la principale formule qu'on va utiliser ici pour calculer ça. C'est que l'intégrale de t exposant n, en fonction de t, on va monter d'un degré divisé par ce degré pour faire partir l'intégrale, si on veut, plus k. C'est généralement ça qu'on va utiliser. Alors, si on essaie de regarder un peu l'expression, on peut... Là, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs même, c'est une très bonne remarque, c'est... Je ne sais plus si on avait mis en évidence. Peut-être qu'on avait mis en évidence sur moins 4. Bon, on va laisser comme ça, puisqu'on a fait comme ça. Le moins 1 quart qui est ici, comme c'est une constante, on peut très bien la sortir de l'intégrale pour s'en débarrasser, pour avoir plus simple. Donc c'est moins 1 quart de l'intégrale de tout ce qui reste, donc moins t sur 4, plus 1 demi, pardon, tout ça multiplié par racine carré de t. Ok. Et ce qu'on peut faire à l'étape suivante, c'est remplacer, par exemple, racine carré de t par t exposant 1 demi. Ça fonctionne. Ou bien, on peut distribuer la racine carré dans la parenthèse. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Et peut-être que c'est plus simple de distribuer en premier et puis de changer les exposants. Je ne sais pas. Peu importe. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et donc ici, bon, imaginons, on va d'abord distribuer dans les parenthèses. Donc on aura moins t sur 4 fois racine carré de t plus 1 demi fois racine carré de t. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit distribuer dans la parenthèse tout ceci ici ? Parce que là, si on la regarde comme ça, c'est une intégrale à calculer avec un produit. Et ça, les produits, c'est en général difficile parce qu'on ne peut pas juste séparer, calculer de chaque côté les intégrales et puis remettre ensemble. Ça, on ne peut pas. Par contre, quand on a une somme, ça, on peut. On peut très bien séparer ici l'intégrale, calculer celle-ci, celle-ci, et puis les assembler. Avec la somme, ça fonctionne. Ça, c'est correct. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, on peut séparer ou bien, de nouveau, on peut d'abord séparer ou bien transformer les racines carrées en exposant et calculer directement. Ça, c'est au choix. Bon, pour celle-ci, je vais séparer. Donc, on aura moins t sur 4 fois racine carrée de t d t. Tout ça avec des parenthèses. Plus l'intégrale de 1,5 racine carrée de t d t. Parce qu'attention, le moins un quart, il est multiplié sur tout. Il multiplie tout, donc, il ne faudra pas oublier des parenthèses ici. OK. Mais à l'étape suivante, on sera quand même obligé d'essayer de transformer racine carrée de t parce que c'est plus facile à calculer quand on a des t exposants pour pouvoir se ramener à t exposant quelque chose. Et donc, quand vous avez une racine carrée, ce sera pratiquement toujours la même chose. Vous allez transformer racine carrée de t en t exposant 1,5. Oui, j'oublie racine. Intégrale plus intégrale de 1,5 t exposant 1,5. Voilà. Donc là, j'ai juste remplacé ici t en t exposant 1,5. Est-ce que ça va jusque là ? Je vais regarder quand même les messages. Ça va ? C'est là qu'il faut encore essayer de remettre les t ensemble comme si c'était des x. On remet sous la même base pour pouvoir avoir un seul exposant, pour avoir t exposant. Ce sera plus simple. Et donc, il reste juste à dire t, c'est t exposant 1. Et donc, quand on va les multiplier, on va additionner les exposants. Donc, on aura intégrale de moins t exposant 3,5. Et c'est là où ça peut peut-être être un peu plus compliqué à visualiser les exposants. À droite, ça reste le même. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde que si je fais t fois t exposant 1,5, ça fait bien t exposant 3,5. Donc, je refais le détail. Parce que t, c'est t exposant 1. Quand on a les mêmes bases, on peut additionner les exposants. Donc, on a t exposant 1 plus 1,5, ce qui fait t exposant 3,5. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai 3,5. Est-ce que ça va pour tout le monde pour ça ? J'ai lancé l'enregistrement pour la rediffusion. Ouais, ça va. OK. Alors, c'est là que ça va devenir pas plus compliqué. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça ne devient pas plus compliqué, mais c'est juste que là, on va appliquer finalement cette formule et puis là, on va arriver sur la fin. Du coup, comme on a pas beaucoup de place, on va effacer ceci et je vais... Est-ce que je peux ? Ah, je peux le tromper. Je vais juste mettre une copie de ça au-dessus pour pouvoir réécrire en dessous. Mais ça, c'est la même chose. Donc, vous devez pas réécrire la ligne que j'ai réécrite. Ça va ? Donc, je continue en dessous. OK. Comme ça, on a le moins un quart et puis là, on peut utiliser nos formules. On sait que quand on a une intégrale de T exposant... Alors, on a moins un quart devant qu'on peut mettre si on veut devant. Donc, on aura moins un quart fois moins un quart de T exposant 3,5 qu'on intègre. Intégrale de T exposant n. C'est comme si on avait ici le n. Ça devient T exposant n plus 1. Donc, 3,5 plus 1. Le tout sur 3,5 plus 1. Plus. Et on va le faire la même chose pour l'autre. Il y a le 1,5 qui peut sortir. Lui, il est là. Donc, lui, c'est comme si on n'avait pas besoin de regarder à lui. On le laisse. On le laisse tranquille puisque c'est une constante, puisqu'on multiplie par une constante. Et puis, il nous reste à intégrer ceci. T exposant 1,5. De nouveau, c'est la même chose. C'est comme si ça, c'était le petit n d'ici. Et on va passer à n plus 1. Donc, on monte d'un degré parce qu'on intègre ici. Et du coup, ça nous donne 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1. Le tout plus k puisque je n'ai plus d'intégrale. Le fait que je n'ai plus d'intégrale, je suis passé complètement au primitif. Donc, j'ai réécrit l'ensemble des primitives en mettant un plus 4 à la fin. Est-ce que ça va pour cette étape ? Ça va pour tout le monde ? N'hésitez pas à le dire si ce n'est pas clair. Voilà. Donc, on passe. Je peux remettre en couleur les fameux exposants ici plus 1 de la formule. Ok. Alors, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on peut essayer de simplifier un petit peu. Quand vous avez des exposants comme ça, faites l'addition. Si vous avez des additions que vous pouvez calculer, il faut les faire ça quand même. Parce que 3,5 plus 1, on ne va pas laisser ça comme ça. Quand même. et oui, ici il manque aussi encore une fois des parenthèses. J'ai oublié. Même le plus 1, on peut le sortir de la parenthèse si on veut. Ça ne changera pas grand-chose. Mais attention, encore une fois, j'avais oublié les parenthèses ici. Il faut faire attention. Puisque c'est moins 1,4 fois le tout. Parce que sinon, le moins 1,4, il n'irait pas sur le 1,5 sur la deuxième ici. Alors que si, cette partie-là, elle est aussi multipliée par moins 1,4. Puisqu'elle fait partie, puisque le moins 1,4, il était sur toute l'intégrale de base. OK. Alors si on veut, on peut distribuer. On aura du coup 1,16 fois t exposant 3,5 plus 1, ça fait 5,5 sur 5,5 plus, si on multiplie ici aussi, le moins 1,4, on aura moins 1,8, fois t exposant 3,5 sur 3,5. Le tout plus 1. Bon, on aurait pu aussi laisser le moins 1,4, en évidence, ça, c'est pas trop grave. Mais le plus important, c'était de calculer ici les exposants. OK. Alors, c'est un petit peu long, c'est vrai, parce que, bon, il y a beaucoup de choses à écrire, mais après, quand on aura l'habitude, on pourra peut-être aller plus vite. La seule chose qui reste à faire, c'est que, comme l'intégrale de base, c'était, enfin, celle de l'exercice, de l'énoncé, c'était avec du x, donc ça veut dire qu'on recherchait les fonctions en fonction de x, qui dérivés, donnent la fonction que je vous avais donnée, x fois racine carrée de moins 4x plus 2. Donc, on a besoin de x, en fait. Donc, il faut revenir sur le changement de variable et dire, c'est 1 seizième fois quelque chose exposant 5 demi. Mais, c'est quoi le quelque chose ? Ça, il faut aller voir dans notre changement de variable. Alors, comme je l'ai effacé, je ne me souviens plus par cœur, t, c'était égal à, du coup, moins 4x plus 2, il me semble, qu'on avait écrit, normalement. Donc, du coup, ici, on va remplacer par moins 4x plus 2 tout l'été. Ce n'est pas l'étape la plus compliquée, il suffit de regarder tout l'été et de les changer par moins 4x plus 2 exposant 3 demi sur, oups, voilà, sur 3 demi le tout plus qu'un et voilà. On pourrait encore changer, on pourrait simplifier le 3 demi avec le 1 huitième ici. Si vous voulez, on peut le faire pour simplifier au maximum. Donc, si vous arrivez là, pour moi, c'est correct, mais c'est vrai qu'on peut encore simplifier. On peut simplifier le 2 et le 16, il reste 1 huitième. Donc, en fait, on a moins 4x plus 2 exposant 5 demi sur 8 fois 5, 40, plus, enfin, moins du coup, puisqu'on a un moins. On simplifie le 2 et le 8, il reste 4, 4 fois 2, 12, donc on aura moins 4x plus 2 exposant 3 demi sur 12, le 2 plus qu'un. Voilà. Ça, c'est l'écriture la plus simplifiée possible. Bon, on peut encore appliquer aussi la racine carrée si on veut, mais ça ne simplifie pas les choses. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cet exercice ? Alors, je peux comprendre que comme c'est très long, c'est assez compliqué parce qu'on peut vite s'y perdre, on ne sait pas trop si on est largué en plein milieu, c'est difficile de s'y retrouver, de se dire, ah, mais qu'est-ce qu'on doit faire après ? Disons que l'étape la plus compliquée, peut-être, c'est la première où il faut faire le changement de variable et puis, pendant plein d'étapes, vous allez essayer de simplifier et puis, une étape difficile, c'est de, ici, d'appliquer cette formule. Enfin, en gros, vous aurez deux formules à appliquer et beaucoup de simplification à faire. Ça va ? Alors, que je regarde... Oui, mais ça doit être la B alors qu'on va faire. Maintenant, hop, hop, bon, je regarde quand même si il n'y a pas... Non ? Ok. Hop, voilà. Je vous laisse le temps de recopier quand même parce que je ne sais pas si j'y aurais été peut-être un peu vite le temps que je recopie d'énoncer. Bon, je ne vais pas aller chercher dans les feuilles. Ah oui, mais sinon, ça vous serait par copier. Intégrale de x² est-ce que vous êtes prêts pour la suite ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices de ce style dans cette liste de A à I, mais on ne les fera pas tous. Il y en a quelques-uns que je vous laisserai en exercice parce qu'ils sont assez similaires à d'autres. Par exemple, le C, je le laisserai en exercice supplémentaire ou le F, par exemple, ou le I. Parce qu'il ressemble à d'autres, mais sinon, vous allez voir que le principe, il va être un peu le même à chaque fois. Alors, essayons celui-ci. Alors, on va un peu en discuter parce que, ici, il est un peu différent dans le sens où il n'y a pas de racine carrée ni de fraction, parce que jusqu'à maintenant, on a fait racine carrée et fraction, il y a de l'exposant 5. Alors, en réalité, c'est possible, tout à fait, ici, de le faire sans utiliser cette formule. Mais, c'est très compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est une formule assez compliquée qu'il faudra utiliser parce que, l'idée ici, c'est que vous avez x-3 exposant 5. Et donc, si on voulait, alors de nouveau, vous avez un produit. Donc, qui dit produit, dit, on ne peut pas juste séparer, calculer intégrale de x², c'est x³ sur 3. L'autre, on peut dire que c'est x-3 exposant 6 sur 6. Ça marche puisque, si on fait sortir la dérivée, c'est 1, donc il y a la dérivée devant, etc. On peut faire semi-immédiate. Avec semi-immédiate, ça marcherait. Mais on ne peut pas les rassembler. Donc, du coup, au final, on ne peut pas faire ça. Donc, si on ne peut pas calculer intégrale de ça et intégrale de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on pourrait essayer par partie, de nouveau, en dérivant ça, primitivant ça, etc. Mais c'est un peu long. Et on pourrait même aussi, ça c'est possible, distribuer le exposant 5. Et là, peut-être que certains diraient, oui, c'est x exposant 5 moins 3 exposant 5. Et du coup, on multiplie par x², on multiplie par tout, ça fait x exposant 7 moins 3 fois x exposant, ne notez pas ça, parce que ce n'est pas correct, évidemment. Ça, ce n'est pas bon du tout. J'ai expliqué pourquoi après. Mais c'est une erreur, c'est pour vous montrer que c'est une erreur qu'on pourrait faire facilement. x² fois, voilà, x². Et puis on se dit, ah tiens, on a un polynôme du, enfin un polynôme, tout simplement. Donc du coup, je peux séparer mon intégrale. On aurait intégrale, et donc on aurait x exposant 8 sur 8, et 3 exposant 5. Non, je ne sais pas de tête ce que ça fait. Peu importe, on pourrait le calculer à la calculatrice, mais ce n'est pas le but ici. fois x³ sur 3, et l'exercice, il est terminé, voilà, merci, au revoir. Non, parce que ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, faire exposant 5, là où c'est incorrect, c'est ici. Quand on distribue un exposant 5, c'est un peu comme qu'on distribue un, allez, si on a x-3 au carré, quand on distribue, c'est x², c'est a², moins 2ab, plus b², donc ce serait moins 6x, plus 9. Là, je ne vous apprends rien. Un carré sur une différence, c'est tout ça. Eh bien, en fait, exposant 5, c'est un peu le même principe. Si on fait, si on distribue le exposant 5, ce ne sera pas juste le carré comme le carré sur le x et le carré sur le 3. Non, il y aura des termes en plus. Alors, en réalité, distribuer un x exposant 5, il y a 6 termes. Mais, bien sûr, on ne connaît pas les formules par cœur et ce serait un peu long, mais ce serait du x exposant 5 moins, je ne connais même plus moi par cœur, moins 5 fois 3 fois x exposant 4, plus, il y a 4 autres termes, un terme avec 10 fois, je ne sais plus exactement, etc., jusqu'à 3, enfin, moins, du coup, moins 3 exposant 5 et il y a 6 termes. Donc, c'est assez long et déjà, soit vous devez connaître les formules, mais vous pouvez aussi le faire à la main puisqu'en fait, x moins 3 exposant 5, que c'est aussi x moins 3 fois x moins 3, fois x moins 3, fois x moins 3, fois x moins 3. Et si vous avez du temps à perdre, vous pouvez vous amuser à calculer ceci. Vous allez avoir 3 termes, puis vous multipliez, vous faites une distributivité avec ça, vous allez avoir 6 termes, vous allez avoir 6 termes, puis vous allez distribuer avec le quatrième, vous allez avoir 2 fois plus de termes encore. Donc, vous allez avoir 12 termes, puis vous allez avoir 24 termes, puis vous devez tous les remettre ensemble, puis vous devez multiplier par x carré et puis vous pouvez calculer. Voilà. Techniquement, ce serait ça qu'on devrait faire si on ne veut pas utiliser cette formule-là. Mais, voilà, tout ça, c'est assez compliqué. Alors, comment faire simple si on ne veut pas faire compliqué ? On va utiliser du coup cette formule, donc on va essayer de changer de variable. Alors, de nouveau, c'est le même principe. Ici, ce qui pose problème, c'est que le moins ou le plus, il est sur le exposant 5. Enfin, il est dans le exposant 5. Donc, si on arrivait à le bouger dans le carré, distribuant un carré, c'est déjà beaucoup plus simple puisqu'on l'a fait juste avant. Je vous ai montré x moins 3 au carré, c'est assez facile à calculer. Alors, ce ne sera pas x moins 3, évidemment, puisqu'on va changer avec t. Et du coup, on va faire ceci, on va faire un changement. On va remplacer x moins 3 par t. Donc, tout ceci devient t. Mais du coup, si t, c'est x moins 3, de nouveau, c'est le même principe que vos x parce qu'on doit savoir pour l'un et pour l'autre. x, si on isole, vous faites plus 3 de chaque côté, vous avez t plus 3. Et puis, la dernière question que vous devez vous poser, c'est, du coup, phi prime de t, qu'est-ce que c'est ? Si je dérive ceci en fonction de t, donc ça veut dire t plus 3 dérivés, qu'est-ce que ça donne ? Dérivé de t, puisque dérivé de 3, dérivé de t, ça donne 1, dérivé de 3, ça donne 0 puisque c'est une somme et du coup, il vous reste 1. Est-ce que ça va pour ça ? Pour le changement de variable ? On va remettre la toute petite couleur, x, ce sera t plus 3. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier ces dérivés qu'on va réutiliser. Une fois que vous avez fait vos trois lignes, vous pouvez remplacer. Votre intégrale, elle devient quoi ? Alors, x², puisque x était plus 3, vous aurez t plus 3, au carré, multiplié par x-3. Ah oui, mais x-3, c'est t justement. Et donc t exposant 5. On aurait envie d'écrire des t à la fin, mais il ne faut pas oublier entre les deux de multiplier par notre dérivé qui est 1. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais en effet, la plupart du temps, enfin, de toute façon, quand votre dérivé sera 1, là, ce ne serait pas trop grave si on l'oublie, mais de manière générale, il faut le noter pour s'en souvenir, parce que si ce n'est pas 1, si c'est 2, l'intégrale, le calcul que vous obtenez à la fin, il n'est pas le bon, du coup. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est t plus 3. Et là, c'est t. Bon. Et vous allez voir que la suite du calcul, ça devient beaucoup plus simple, ou en tout cas, beaucoup plus à la portée de ce que vous savez déjà, puisque t plus 3 au carré. Bon. Alors, je vais laisser pour... Non, je ne vais pas laisser comme ça pour l'instant. On peut l'appliquer. 1 carré sur t plus 3. Ça donne t carré plus 6t plus 3 fois 3, 9. OK. Tout ça, fois t exposant 5, fois 1, mais le 1, il disparaît, puisqu'il n'a pas d'importance. On a ceci. Alors, est-ce que ça va pour tout... Alors, je vais quand même le mettre. Donc, tout ceci, hop, on va appliquer, on va distribuer le carré. C'est a carré plus 2ab plus b carré. C'est tout ceci. OK. J'ai perdu personne là-dessus. Tout va bien ? OK. Et la suite, vous voyez la suite arriver. De nouveau, on a un produit et donc, intégrer un produit, ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas facilement. Donc, il faut essayer de tout faire pour faire disparaître un produit. Et ici, la manière la plus simple de faire disparaître un produit, c'est de distribuer t exposant 5 sur toute la parenthèse. Et donc, on a intégrale de t au carré fois t exposant 5. On additionne les exposants. 2 plus 5, 7. Plus 6 fois t exposant 1 plus... Euh, fois t exposant 5, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. plus 9 fois t exposant 5. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un polynôme, c'est du t exposant n à chaque fois. Et donc, pour intégrer, vous appliquez simplement votre formule. On passe à un degré supérieur, donc t exposant 8 sur 8, plus 6 fois t exposant 7 sur 7, plus 9 fois t exposant 6 sur 6. Et tout ça, plus k, puisqu'on n'a plus d'intégrale, on l'a appliqué, puisqu'on a monté d'un degré, alors plus d'intégrale. On a calculé les primitives, ici. Ce sont toutes nos primitives. Et il reste, oui, malheureusement, c'est vrai qu'il reste encore cette étape-là à faire, mais disons que c'est la petite étape un peu chill où on se dit que, eh bien, t, c'est x-3, donc on vient juste remplacer tous les t par des x-3. Donc on a x-3 exposant 8 sur 8, ce dure copiage, sur 6, 7e fois, vous pouvez l'écrire au numérateur, c'est la même chose. Moi, je l'ai mis les coefficients devant, mais vous pouvez les mettre, vous pouvez mettre sur toute la fraction, ça revient même, plus 9 fois, alors 9 et 6, d'ailleurs, on peut les simplifier. 9 et 6, il reste 3,5 fois x-3 exposant 6, le tout plus qu'à. Voilà, l'exercice est donc terminé. Je vous laisse recopier, et pendant que vous recopiez, je vais simplement résumer un peu l'idée de l'exercice. Donc on voit qu'on a ici une différence exposant 5, et quand on a exposant 5, c'est assez compliqué de distribuer, puisque c'est x-3 fois x-3 fois x-3 fois x-3 fois x-3 fois x-3, donc c'est un peu long, c'est possible, et peut-être que pour certains, ce serait plus facile de distribuer et de le faire comme ça que de faire le changement de variable. Peut-être que pour certains, c'est possible. Mais bon, qui dit long calcul, dit aussi plus de chances de se tromper avec les termes, quand vous allez les rassembler ou distribuer, mais c'est de toute manière très long à faire, c'est possible. Et du coup, pour éviter de faire ça, plutôt que de faire exposant 5, on se rend compte que faire exposant 2, distribuer un carré, comme on l'a fait ici, sur le t, t plus 3, c'est plus facile. C'est plus facile de distribuer un carré que de distribuer un exposant 5. C'est pour ça qu'avec ce changement de variable, on déplace la somme qui était ici, là où il y a un carré. Donc on peut distribuer, on redistribue encore le t exposant 5, on a un polynôme, on applique ici, ça c'est une étape importante, on applique cette formule-ci, t exposant n, ça devient t exposant n plus 1, sur n plus 1, et puis il ne reste plus qu'à changer le t en x. Ça va pour tout le monde ? C'est clair ? Ouais, alors j'ai toujours le noté. Je vais vous laisser essayer. Je vais vous laisser le D, le C, je le laisse en exercice supplémentaire si vous voulez essayer. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça, le D, mais sinon, faites le, pardon, le C, ce n'est pas si compliqué que ça. Faites le D pour l'instant. On va corriger ça après. Donc on passe au D. C'est bien ce calcul-ci. Voilà. Allez, je vous laisse réfléchir. Vous allez comprendre très vite le principe. Vous avez ici du 5x plus 3 au carré, mais au dénominateur. et on se dit que si la somme était au numérateur, ce serait plus facile à calculer. Et donc c'est pour ça qu'on fait un changement de variable pour changer le 5x plus 3. Je vais quand même vous donner le changement de variable. Vous allez remplacer 5x plus 3 par t. Je vous laisse calculer. Alors du coup, qu'est-ce que vaut x, qu'est-ce que vaut phi prime de t, et puis remplacer l'intégrale. Faites déjà cette étape. Après, si la suite vous trouvez que c'est plus compliqué, on pourra le faire ensemble. Donc faites déjà le changement de variable. et puis je vous laisse le changement de variable. Je vous laissez le changement de variable. Je vous laisse le changement de variable. Adérité. On va nous faire un changement de variable. Il est très important. Je vous laisse le changement de variable. Merci. Merci. Allez, je vais toujours le faire en même temps que vous. Comme ça, j'ai une idée du temps que vous vous mettez. Même si je me doute bien que je ne suis pas très représentatif. Merci. 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 Oui ? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Si il y a quoi que ce soit. Merci. Voilà. Je l'ai fini. Je ne sais pas où vous en êtes. Je vais essayer un peu. On va regarder ça ensemble. Au moins, pour la première partie, j'ai terminé le calcul, mais peu importe. J'imagine que vous avez peut-être au moins fait le changement de variable. Alors, du coup, si vous avez t qui vaut 5x plus 3, que vaut x dans ce cas-là ? Qu'est-ce que vous aviez comme x ? On va essayer de le faire ensemble. Donc, si vous voulez intervenir, allez-y. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez obtenu pour x ? Pas d'idée. Alors, si vous isolez x, vous pouvez toujours le faire sur le côté, si vous avez un doute. Vous avez 5x plus 3, vous faites moins 3 de chaque côté. Ça vous donne 5x. Et vous divisez par 5 pour terminer. Donc, vous avez x qui vaut t moins 3 sur 5. Reste une chose à faire. Calculez la dérivée de ce que vous venez de mettre en évidence. de toute cette fraction ici. t moins 3 sur 5, pardon. Et ça, ça peut être difficile à voir tout de suite parce qu'on a une fraction et donc on aura envie de faire toute la dérivée d'une fraction. Mais vous pouvez le faire plus simplement en disant t moins 3 sur 5, c'est aussi t sur 5 moins 3 sur 5. Et là, c'est plus facile parce qu'on voit qu'on a 1 5e fois t moins 3 5e. Moins 3 5e, quand on dérive, ça donne 0 puisque c'est une constante. Et t sur 5, il reste donc 1 5e. Donc, vous avez 1 5e plus 0 ou moins 0, peu importe. Et donc, c'est bien 1 5e puisque c'est le coefficient de t. Ça va pour ça. Donc, ça, c'est à mettre en évidence parce que c'est ce qu'on va devoir rajouter à la fin. En plus de tout remplacer, il faut aussi rajouter 1 5e. OK. Du coup, allons-y. Transformons tout ça. On aura 3 fois, quoi ? X ivo ici. T moins 3. Je vais y arriver. Sur 5. Donc, le tout sur tout ce qui est en bleu, c'est t. 5x plus 3, c'est exactement t. Et tout ça au carré. Multiplié par, on n'oublie pas, le 1 5e. DT. Et voilà. Vous avez réalisé la première partie de l'exercice. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est une grosse partie de l'exercice. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà une question sur cette partie-là. S'il y a déjà quelque chose ici qui coince dans ce que vous avez fait. OK. Tantôt ma gomme, elle est grande, tantôt ma gomme, elle est petite. Je vais y arriver. Hop. On va monter tout ça. OK. Bon. Moi, je vais continuer à droite. Ce sera plus simple. Alors, en effet, généralement, quand vous avez la dérivée, souvent... C'est vrai que je ne l'ai pas mis en couleur. Souvent, vous pourrez tout simplement la mettre devant pour simplifier les choses, pour ne pas devoir se trimballer avec 1 cinquième à chaque fois, à considérer dans l'intégrale. On a 1 cinquième fois l'intégrale de... Alors, là, on peut essayer de remettre un peu autrement cette fraction ici au numérateur. Vous avez une double fraction. Le 3, d'ailleurs, vous pouvez aussi le mettre devant, puisque c'est 3 fois toute la fraction. Donc ça aussi, on peut le remettre devant. Donc, hop. Je vais le mettre directement devant. Fois 3 fois l'intégrale de t moins 3 sur 5 sur t carré, dt. Et ça... Bon, alors, je fais beaucoup d'étapes, mais vous pouvez encore simplifier. Le 5 qui est ici au dénominateur, c'est comme si vous aviez a sur b, le tout divisé par c. Ça, vous savez que ça fait a sur b fois 1 sur... divisé par quelque chose, c'est multiplié par son inverse. Et donc, c'est a sur b fois c. D'accord ? Donc, on peut multiplier ici les deux dénominateurs. Donc, en fait, c'est la même chose que 3 5e fois l'intégrale de t moins 3 sur 5t carré. On peut l'écrire comme ça, mais sinon, le 5, on peut aussi, en fait, de nouveau, comme c'est une constante, on peut s'amuser à la sortir pour avoir plus simple. Et du coup, vous vous retrouvez avec 3 sur 25 fois l'intégrale de t moins 3 sur t carré. A calculer. Est-ce que vous étiez déjà arrivé à cette étape-là ? Ah, il va être 10 heures. Donc, peut-être que je vais terminer le calcul, du coup. Donc, le 3 25e, vous allez toujours le laisser devant. Vous n'en occupez pas. Il est mis en évidence. Et puis, reste cette fraction. Et généralement, une fraction, c'est difficile à intégrer. Alors, on peut peut-être séparer la fraction. Maintenant qu'on a une somme au numérateur, on peut peut-être la séparer pour avoir plus simple. Donc, c'est l'intégrale de t sur t carré moins 3 sur t carré. Ça, vous pouvez le faire. On peut toujours séparer une fraction avec... Si on a une somme ou une différence au numérateur, on peut séparer la fraction. C'est la même chose. Ok ? Et puis, reste à calculer ceci. Mais là, vous pouvez simplifier. t sur t carré, il reste 1 sur t. Et 3 sur t carré, c'est la même chose que 3 fois t exposant moins 2. Donc, on a 3 vingt-cinquième de l'intégrale de 1 sur t moins 3 fois t exposant moins 2. Alors, si j'écris comme ça, c'est pas pour rien. C'est parce que 1 sur t, qu'est-ce qui dérive et donne 1 sur t comme 1 sur x ? C'est ln. C'est ln de t, en valeur absolue, moins 3 fois... Et là, vous montez d'un degré. t exposant moins 1 sur moins 1. Le tout plus 1. Puis, il vous restera du coup juste à changer de variable. Comme t, c'était 5x plus 3. Eh bien, vous allez changer tous les t en 5x plus 3. Donc, vous avez ln de 5x plus 3, moins... Enfin, plus, puisqu'il y a le moins du dénominateur. Plus 3 fois entre parenthèses. 5x plus 3 exposant moins 1. Le tout plus 4. Et voilà. Fin de l'exercice. Est-ce que ça va pour tout le monde ? N'hésitez pas. S'il y a une question sur... Parce que j'étais un peu vite ici. Peut-être. Surtout pour l'intégrale ici. Ça, c'est important. Donc, on a utilisé le t exposant n, cette formule-ci. Mais on a aussi utilisé le fait que une fraction 1 sur t exactement, c'est ln de t. Quand on intègre par rapport à t. Ça va ? Je vous laisse noter. Et du coup, on va s'arrêter là. On continuera tout à l'heure. D'ailleurs, je vais essayer de garder le même lien. Donc, je ne vais pas fermer la conversation. Comme ça, tout à l'heure, on pourra revenir sur la même conversation. Ce sera plus simple, je pense. bien. Je pense que c'est donc...